Dans cette vidéo, je voulais vous en parler sur le point entre l'école et l'université. Il y a plusieurs personnes qui disent que l'école a donné l'admission, a donné le visa et tout. Je m'en disais maintenant à 8 heures parce que c'est complètement faux, c'est complètement faux. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Tu vas avoir ton admission, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as coordonnes, il n'y a pas de soucis. Mais avec quoi ? Tu vas payer les frais d'inscription. Les frais d'inscription, ça coûte combien ? Ça coûte entre 150 et 200 €. Ce sont des rembourses. Ce sont des rembourses, des rembourses. Je vais vous rembourser. Et je vais vous rembourser. Et je vais vous rembourser. Les frais de traitement, c'est quoi ? Ils ont des gens qui ont envoyé leur photocopie, leur passeport. Ils ont envoyé leur diplôme d'un bac ou le dernier diplôme d'un bac ou le certificat de scolarité. Ils n'ont pas vu la photocopie avec leur passeport. Ils ont envoyé leur nom de passeport. Et ils ont envoyé leur diplôme d'un bac ou leur nom de passeport. Ils ont envoyé leur diplôme d'un bac ou leur nom de passeport. Ils ont envoyé leur diplôme d'un bac ou de l'écol. Ils ont envoyé leur diplôme d'un bac ou l'écol. Mais pour une université, ce n'est pas pareil. Parce qu'ils ont envoyé une de 3 à 2. Et d'autres. Donc la classe et la classe. Quelque niveau et le capacité. ou un dactanique qui a un classement de dossiers dans les universités. Parfois, il y a un bon étudiant, un bref étudiant, un excellent étudiant, qui a des très bonnes notes et qui n'a pas l'admission au final. Ça arrive par chance. Parfois, il y a un étudiant faible. On ne va pas dire faible. Par rapport à ce qu'il y a 15 ou l'essence de moyens, il y a 9, 8, 10 ou il y a des visas. C'est un coup de chance. Déjà, au niveau du consulat, le consul préfère, il favorise d'avoir une admission de là par un établissement étatique, mieux qu'un établissement agréé par l'État. Ça fait deux. Un établissement étatique, un établissement agréé par l'État. Les écoles sont tous agréés par l'État. Mais à part les écoles, pour être admis au niveau de ces écoles, les écoles sont riches. beaucoup de fric. Parce que ça coûte entre 10 000 et 15 000 euros. Je suis à David, 10 000, 15 000 euros. Je suis à David, 10 000, 15 000 euros. Je suis à David, 10 000, 15 000 euros. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Si il y a 10 000 à 15 000 euros, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Deuxième chose, c'est quoi ? C'est qu'après le coup de SUPINFO, en 2017, il y a eu tant d'avis favorable. Les étudiants qui ont appris, ils ont appris. 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 les écoles. Depuis 2017, c'est rare. C'est rare. Mise à part d'un à trois cas, il y a eu le visa. Je parle bien sur le visa. Je ne parle pas sur l'admission finale. Je sais bien que l'admission, au niveau d'une école, tu vas l'avoir sans exception. Il y a eu 150 euros, 200 euros. Il faut photocopier le passeport. Il faut scanner plus tôt. Il faut l'admission finale normale. Parce que des fois, dans la France, il y a un démarcheur qui dit voilà, je vais t'assurer une admission. Mais il y a eu 35 000 euros. Et tout. Dans un canton étudiant, je ne suis pas capable de ramasser la somme. Il n'y a aucun. Parce que... Genre... Nous connaissons. Un point faible, c'est qu'une semaine, annouler une admission n'a rien envie favorable de la part d'un établissement rien que pour quitter le pays. Oui, c'est vrai. Mais... Il y a un canton il y a des choses. C'est la logique des choses. Il y a des choses et il y a des choses qui ont besoin. Il y a des choses comme... Le menthek. Il y a des choses sur le menthek. C'est pas bien de parler en arabe. Rien que pour passer le message. C'est pas pour autre chose. Je parle sur moi-même. Personnellement, j'ai fait une école avant. J'ai fait deux demandes de visa et deux refus de visa. Donc, vous avez de la chance dans les écoles alors que vous avez de la chance dans les universités. En plus, vous avez de la chance dans les universités. Vous avez de la chance dans les universités. Ou vous avez de la chance dans les universités. L'essentiel c'est de la chance parce que l'école va être une réponse. c'est de la chance que vous avez de la chance que vous avez de la chance et que vous avez de la chance que vous avez de la chance d'admission au niveau de Compice France. Tu ne pourras pas une fois tu vas avoir une autre admission par exemple au niveau d'une université non connectée au niveau de Compice France. Tu ne pourras pas avoir l'accès une autre fois vers ta boîte Pasteur. c'est que vous n'êtes pas que vous n'êtes pas dans la loi de Compice France. Ou vous n'êtes pas dans la loi de Compice France. Parce que vous n'êtes pas dans la loi de l'université. d'une école d'une école où vous avez d'admission de la loi d'une école d'admission d'accepter. Donc, évitez de les universités. Je préfère faire les universités mais comme je disais que vous avez dit en France que vous êtes en train d'un autre que vous êtes en train d'accepter des avis favorables ou des visas pour l'études. Donc, évitez de les écoles. les écoles parce que 99% vous allez avoir un refus parfois on peut dire que à 100% c'est un refus donc je vous souhaite la différence entre l'école et l'université et quelle est la meilleure j'espère bien que le message est bien passé si vous avez des questions à poser si vous avez des questions à poser si vous avez des questions dans les commentaires je vous souhaite la prochaine fois avec d'autres vidéos n'hésitez pas à abonner cette vidéo et vous abonner à la prochaine pour les autres ils n'ont pas d'autres les gens et les autres les lois, les lois, les lois tous les gens sont d'ailleurs vous savez quoi ils ont fait les lois, ils m'ont fait des lois ils sont dans la tête et ils sont dans la tête et ils se font des lois et ils se font des lois qui ont travaillé cette vidéo mais comme vous avez dit à abonner et vous abonner à la prochaine Je vous remercie de l'étudiant Je vous remercie de l'étudiant Mais si vous avez des questions Je vous remercie de la vidéo Je vous remercie de la vidéo J'espère